Comment recruter, former ses collaborateurs et collaboratrices et les faire adhérer au projet de leur organisation ? On a le plaisir d'avoir des patrons d'entreprise pour la plupart, Jean-Pierre Letartre, Marie-Claire Capobianco, Stéphane Ben-Simon et Franck Marguin pour venir nous rejoindre. On va commencer par un petit dessin pour se mettre de bonne humeur. Bon, quelqu'un veut le commenter ? Ça ne se passe pas comme ça en général. On a donc la chance d'avoir avec nous Jean-Pierre Letartre, président d'EY France, très impliqué dans la promotion de l'entrepreneuriat en France. Vous créez notamment l'Académie d'entrepreneurs et cofondez l'association Citizen Entrepreneur. Et puis aussi, on l'a vu, c'était important ce matin, un petit peu cet après-midi également, l'Institut du Mentorat Entrepreneurial, c'est-à-dire comment accompagner différents entrepreneurs pour éliminer ce nombre de risques ou d'erreurs que l'on pourrait faire quand on n'a pas encore toute l'expérience. Nous avons également Marie-Claire Capobianco, directeur des réseaux France et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas. Elle est également coprésidente de la commission des affaires économiques du MEDEF. Et puis, autre sujet, parce qu'on a beaucoup parlé depuis ce matin de volets sociétals et d'approches sociétales des entreprises, c'est également au conseil d'administration de l'ADI, avec l'institution qui travaille beaucoup sur les personnes en grande difficulté. Stéphane Ben-Simon, depuis juin 2018, vous êtes président chez Nextdoor, leader français des nouveaux espaces de travail collaboratif. Si vous êtes un peu l'agitateur d'idées, vous poussez un peu les lignes par rapport à d'autres. On verra dans quelle mesure. Et puis, Franck Marguin, conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes président de Paris Région Entreprises, agence de développement économique du conseil régional d'Île-de-France, chargé de l'attractivité économique. Conseil municipal également de la mairie du 12e arrondissement. Voilà pour les présentations. J'avais peut-être une première question peut-être à vous poser à tous les trois et demi. Peut-être pour le politique, c'est un peu moins vrai, mais encore, on peut lui poser la question. On a vu ce matin que la plupart des collaborateurs se formaient ou allaient se former encore plus au nouveau métier. C'était un peu plus difficile pour les dirigeants d'entreprise. Alors, est-ce que vous-même, vous vous formez et à quel rythme vous formez ? Vous ne ressentez pas ce besoin-là ? Vous n'avez pas le temps de le faire ? Voilà, question pour démarrer. Bonjour à toutes et tous. De toute façon, on a tous besoin en permanence d'apprendre. Je pense que plutôt que de parler de former, on peut parler d'apprendre. Et donc, on a en permanence et à tous les niveaux besoin d'apprendre. Et apprendre, ça passe par s'informer, être sensible au courant, écouter ce qui bouge, partager, discuter. Voilà, donc je crois que c'est moins une question de formation en tant que telle, de façon organisée. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute et beaucoup d'échange avec l'ensemble de l'écosystème pour être en permanence en train d'apprendre le monde qui évolue en même temps. Est-ce que pour un patron, peut-être votre voisin, est-ce que pour un patron, se former, apprendre, ce n'est pas par rapport à un collaborateur, voir un peu plus loin, imaginer les grandes tendances, faire plus de prospectives, avoir plus de visions de ce qui va se passer ? Ou est-ce que c'est dans le détail justement des choses ? Ou est-ce que c'est les deux ? Bonjour à toutes et à tous. C'est forcément un peu des deux, mais je ne suis pas sûr que ce soit la distinction entre grand patron et collaborateur. Je pense qu'on apprend beaucoup de ces collaborateurs et en termes d'expertise aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs en savent. En savent plus que vous. Beaucoup plus que nous, et heureusement, sur certains aspects. Non, la mise à niveau, l'apprentissage, l'information, c'est tous les jours, c'est en lisant, c'est en regardant des conférences, en écoutant ce que je viens d'écouter. J'ai appris des choses et c'est aussi parfois de retourner sur les bancs de l'école. Moi, il y a cinq ans, j'ai fait un master qui m'a permis d'ouvrir des voies et de m'indiquer le chemin, notamment de la transformation managériale, la raison pour laquelle je me suis engagé dans la partie coworking, parce que je suis convaincu de ça. Donc, ça peut aussi faire bouger les lignes et changer son parcours. Vous avez fait ce master parce que vous aviez une idée d'entreprise ou c'est après le master que cette idée vous est venue ? Oui, c'est après le master. Ah oui ? C'est après le master où j'ai pu côtoyer d'autres personnes, d'autres secteurs d'activité. Et j'ai remarqué qu'il y avait un vrai enjeu de la transformation managériale et de la transformation des lieux de vie au travail. Et c'est ça qui m'a... Peut-être un point sur Nextdoor, justement, puisque vous faites de vous-même le lien. Alors, Nextdoor, c'est des nouveaux lieux d'espace de travail, à la fois dans les grands buildings, des bureaux dédiés, transformés, et puis surtout des espaces de travail en commun, inter-entreprise. Et c'est donc, évidemment, une nouvelle façon de travailler puisque les choses sont plus comme avant, vraiment plus comme avant dans la façon de travailler. Les nouvelles générations, il y a un panel fabuleux dans la salle, n'ont plus envie de travailler avec les bureaux fermés. Si je suis colonel, j'ai trois trames de bureaux, j'ai quatre fenêtres. Donc ça, c'est, je pense, derrière nous. Le chemin est encore très, très long pour faire en sorte que le travail ne soit plus une peine, devienne un plaisir. Et le plaisir, ça passe aussi par des espaces. C'est peut-être la partie émergée de l'iceberg, les espaces, mais c'est quand même ce qui se voit le plus. Les lieux où on peut mieux vivre, où on peut partager entre les entreprises. Donc il est temps que le travail soit une source de plaisir, une source d'enrichissement personnel. Mais c'est l'espace ou c'est la capacité d'avoir à proximité des gens qui sont complémentaires, avec d'autres expertises, échanger, confronter ? C'est les deux. C'est les deux. C'est l'espace qui permet cet échange. Et c'est en cela où on essaie de trouver dans des immeubles, dans des lieux, partout en France, dans des lieux un peu disséminés, cette capacité pour tout le monde d'échanger, de partager. Entre les entreprises aussi et entre les personnes. On dit, il y a pas mal de statistiques sur le fait que demain, les travailleurs seront de plus en plus des freelances, plus rattachés à des entreprises. Il va bien falloir recréer du lien. Et donc ces espaces sont là pour ça, pour enrichir ces personnes, les faire connaître de nouvelles expertises, mais également enrichir personnellement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des activités personnelles, du yoga, de la méditation, de la sophrologie, ce qui permet aussi de le faire sans culpabilité. Ce qui est très nouveau. Jean-Pierre Letartre, ça c'est pour les entrepreneurs qui créent des entreprises et qui ont besoin d'échanger. Au plan des salariés, parce que c'est une entreprise dans laquelle vous avez beaucoup de salariés, on a parlé beaucoup ce matin, mais cet après-midi également, de salariés et entrepreneurs. Est-ce que ça, vous avez noté depuis longtemps ce nouveau profil de salariés ? Je peux répondre à ta question préalable ? Bien sûr, oui, bien sûr. Non, parce que ta question préalable était très bonne. C'est un bon début, en tout cas, l'intervention. C'est un bon début, c'est un bon début. Elle était très bonne parce qu'elle est clé. Moi, je ne suis pas... Mais je crois qu'on est d'accord, parce qu'on est toujours d'accord ensemble, mais je ne suis pas... Nous, on ne se connaît pas encore bien, donc je ne peux pas dire, mais je ne peux pas... C'est l'enjeu majeur des entreprises. C'est comment on comble l'écart générationnel entre les sachants et les non-sachants par rapport aux nouvelles technologies. Moi, si vous voulez, mes associés qui ont mon âge, si franchement, devant un client, ils ne savent pas tenir plus de deux minutes sur ce que c'est que la blockchain, le digital ou le cyber, ce n'est pas bon pour la marque. Ce n'est pas très bon. Comment vous faites ? Vous avez des plus jeunes qui viennent de parler pour vous ? Et donc, il faut faire un travail, et on est loin d'autre bout, il faut qu'on fasse un travail phénoménal sur ce sujet-là. Donc, on a eu plusieurs initiatives. Effectivement, il y a le reverse mentoring qui marche moyen. Il y a plein de formations en ligne sur le digital, le cyber, la blockchain. On a lancé quelque chose que j'aime assez au niveau de l'heure mondiale, ce qu'on appelle les badges. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'examens, de choses comme ça, tu as le badge digital ou tu as le badge cyber. Et j'ai beaucoup vanté que j'avais cherché à avoir mes badges. Donc, ça avait fait beaucoup rire dans le réseau, d'ailleurs, que le Tartre, là, qui est à son âge, proche de la retraite, passe encore les badges. Mais je pense que c'était exactement un signe que je voulais montrer aujourd'hui. Si les anciennes générations ne se forment pas à ces nouvelles technologies, elles sont dépassées. Et c'est un enjeu donc majeur, vraiment majeur. Et le poids qui doit être mis dans les entreprises, sur la formation des quatre dirigeants expérimentés, des dirigeants d'entreprise, sur ces sujets-là, c'est clé. Voilà. Donc, je voulais répondre à ta question pour dire à quel point elle était importante. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, si je peux enchaîner. La deuxième, qui est moins bonne, celle-là. Non, non, elles sont toutes très bonnes, tes questions. Donc, la question sur l'entrepreneuriat, à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'on appelle les intra-entrepreneurs, etc. Donc, si je vais être très bref, excusez-moi d'être très bref sur ce sujet, j'ai envie de vous dire, un, dans les grands groupes ou les entreprises matures, il y a encore, je le dis aux jeunes qui sont dans cette salle, une possibilité de s'épanouir. Il n'y a pas que dans les start-up, dans un grenier, avec un tirage à pression et un grand divan et un baby-foot qu'on s'épanouit. Oui, aussi, dans des grandes entreprises, on peut s'épanouir. Il y a deux raisons et une condition. Il y a deux raisons, c'est que vous avez accès dans des entreprises matures à une superbe clientèle. Et donc, votre expertise, votre savoir-faire, vous allez pouvoir l'exercer chez de très beaux clients. La deuxième raison, c'est qu'il y a un petit peu de moyens financiers pour mettre en oeuvre vos compétences, pour vous former et pour développer l'environnement qui vous permettra de vous épanouir. Ça, c'est deux raisons. Et la condition, c'est qu'il faut que les entreprises matures changent leur mode de management. Et c'est, au fond, l'enjeu le plus important par rapport à l'investissement dans les nouvelles technologies. Et là, je reviens à ton point, qui est de dire, si on veut effectivement avoir un management qui attire et qui fait rester les jeunes générations dans nos groupes, eh bien, il faut donner plus d'agilité, plus d'entrepreneuriat, ce qu'on dit l'entrepreneurship. Et moi, j'aime bien décliner ça autour de trois concepts, enfin concepts, trois idées. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise permette que le collaborateur soit entrepreneur de son temps, c'est-à-dire l'accès à ce qu'on peut appeler le flexible working. C'est pas applicable partout, ça dépend des business models. Nous, on pratique beaucoup depuis quelques années, le flexible working. Le deuxième, entrepreneur de sa carrière, c'est-à-dire que vous ayez des possibilités pour faire évoluer en termes de compétences, de carrière, d'apprentissage à l'intérieur de la maison. Et trois, ce qui est plus compliqué, mais qu'il faut arriver à faire, et vous n'y êtes pas, là, sur les deux premiers, on y arrive sur le troisième, c'est plus dur pour ce qui concerne chez EY, c'est entrepreneur de sa rémunération. C'est comment, effectivement, on peut organiser des parcours qui font des schémas de rémunération différents en fonction des attentes, qui sont pas forcément toujours de maximiser le gain, mais qui peuvent être une sorte de balance entre vie privée et professionnelle différente. Si on essaye de libérer le management autour de ce entreprenant de sa carrière, entreprenant de son temps, entreprenant de sa rémunération, on doit pouvoir trouver, décliner des modes de management plus adaptés à vos attentes, aux attentes des jeunes générations, et vous permettre, vous donner accès à une clientèle et des moyens financiers qui permettent de vous développer et d'augmenter votre expérience. – Je vais passer la parole à Franck Marguin tout de suite, mais peut-être juste pour compléter Marie-Claire Capobianco sur ce que vient de dire Jean-Pierre Lortarte, vous êtes dans la même logique, puisque vous avez une structure d'entreprise qui est voisine, en tout cas à une grande multinationale, est-ce que vous retrouvez ces mêmes problématiques ? Est-ce que chez vous, il y a encore des parois avec trois strates de… – Non, non, du tout, parce qu'effectivement, on est totalement dans cette même dimension, une dynamique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut chercher à ce qu'il y ait les circuits les plus courts possibles, donc ça suppose une révision totale de la relation hiérarchique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs strates qui se créent, au contraire, il faut que ce soit très, très direct, donc ça change pas mal de choses, et dans la façon de travailler, il faut travailler en collectif, donc il faut pouvoir rassembler des équipes, les équipes sont pas toujours d'ailleurs de façon pérenne, mais sur des projets, donc il faut être les fameux modes agiles dont on parle beaucoup, il y a des effets de mode dans le vocabulaire, mais au-delà de l'effet de mode, il y a la réalité du fait de devoir travailler ensemble, et donc bien sûr, il n'y a plus la notion de bureau que vous évoquez aussi, avec la moquette ou pas la moquette, etc., tout ça vole en éclats. Quand on dit que tout ça vole en éclats, c'est à la fois une inspiration de l'ensemble des personnes, donc des jeunes, mais il faut dire aussi que pour les managers, c'est quand même un changement important, et qu'il ne faut pas le négliger, c'est-à-dire qu'il faut aussi accompagner les managers dans des structures comme les nôtres, à se sentir à l'aise avec ça, parce qu'il faut qu'ils modifient leur façon de manager, ils n'ont plus l'équipe près d'eux, l'équipe est en télétravail, donc les gens sont pas là, ils sont ailleurs parce qu'ils font du nomadisme, ils ont des moyens de travail digitaux, et donc ils sont dans d'autres lieux, enfin bref, il y a tout ça à prendre en compte, donc ça modifie considérablement, on vit vraiment une révolution managériale. Et c'est pour ça que pour moi, bien sûr, on parle beaucoup de technologie, bien sûr, digital, data, etc., ça a une importance forte, mais finalement, le plus important est ce qu'on est en train de vivre, c'est une révolution qui est plutôt de nature sociale managériale, et je crois beaucoup plus dans la nécessité de l'innovation sociale et managériale qui permet d'appréhender, comme il le faut, l'innovation technologique, mais la technologie, c'est moins important que l'innovation sociale qui est dans tout ça. Alors, on va passer la parole à Franck Marquin. On a vu ce matin qu'il y a une quinzaine d'années, 80% des jeunes sortant des écoles voulaient principalement entrer dans la fonction publique et avoir un parcours relativement protégé. Aujourd'hui, on sait que la moitié des étudiants ont dans l'idée, en tout cas l'envie de créer une entreprise, donc avec des parcours plus entrepreneuriaux et moins risqués. Est-ce que vous, vous trouvez les collaborateurs dont vous avez besoin ? Est-ce que la région, une région, une collectivité, une très grande collectivité, attire, j'allais dire, encore beaucoup de talent pour être provocateur ? Bruno, vous êtes très provocateur parce que d'abord, vous m'avez conseillé avec moitié du débat sur quatre dans la formation. Moi, je ne vais quand même pas partir d'ici en laissant imaginer à tous ces jeunes que les politiques ne se forment pas. Parce que justement, là, je voudrais quand même... Je ne sais pas, vous n'avez pas trop fréquenté les Gilets jaunes ce week-end, non ? C'est ça, il doit vous donner une mauvaise image des politiques, c'est ça ? Non, honnêtement, s'il y a bien les gens qui se forment, c'est quand même bien les politiques. Moi, personnellement, depuis que j'ai entamé, et ça fait maintenant 12 ans que je fais de la politique, je suis des formations quand même plusieurs fois par an. Parce que d'abord, quand on veut, je ne sais pas, créer des maisons médicales au cœur de la Haute-Loire, on a quand même intérêt à savoir ce que comporte une maison médicale avec des médecins qui veulent faire de la médecine rurale. Si on veut ouvrir demain un Fab Lab au cœur d'un lycée qu'on est en train de rénover, on a plutôt intérêt de savoir ce qui se passe dans la technologie. On a également un besoin inouï de savoir ce qui se passe aujourd'hui en matière syndicale. Parce que quand on gère des collectivités territoriales, je peux vous dire que la syndicalisation sur les milieux des collectivités territoriales est quand même assez compliquée. On a, par exemple, l'autre jour, j'ai assisté à une formation où je suis revenu, j'avais vraiment l'impression d'être savant. Alors pour les jeunes qui sont devant moi, ça va effectivement les faire rire. Mais on nous a formés, par exemple, au principe d'urbanisation moderne. Donc on avait 15 architectes devant nous qui nous formaient sur l'architecture qui se passe dans toutes les villes du monde, à quelle problématique elles correspondent ou du moins à quelle problématique elles répondent pour essayer à la fois de trouver des environnements où les gens veulent vivre, veulent travailler, se déplacer. Tout ça, c'est quand même le boulot des politiques. Alors si effectivement les politiques ne se forment pas, déjà qu'on n'a pas la cote, mais je peux vous dire que ce serait quand même la catastrophe pour le pays. Donc non, moi je voudrais vraiment donner l'image ici à tout le monde. Sachez que les budgets de formation des hommes et des femmes politiques sont importants, que la plupart du temps ils sont consommés et que ce serait une très mauvaise image que de dire que nous ne sommes pas formés. Je finis donc la parenthèse. Très bien pour ce premier point. Cette mise au poids. Donc vous m'avez demandé effectivement la capacité que nous avons de recruter des jeunes talents. Je ne vous cache pas que les collectivités territoriales n'attirent pas assez de jeunes talents. Pourquoi ? Parce que d'abord, un peu ce que vous venez de contribuer de faire, vous donnez l'image effectivement que nous sommes des gens un peu arriérés, qui sont des gens qui ne sont pas vraiment sexy, qui font des boulots pas vraiment intéressants. C'est pas vraiment ce que je dis quand même. Mais non, mais je combats un peu ça parce qu'en fait c'est à peu près partout, si vous voulez, même quand je fais du tractage dans la rue quand même, la réalité c'est que nous ne donnons pas envie. Et moi je ne suis pas là pour vous donner envie. Mais là je parle moins des politiques que de l'administration. Les gens qui viennent vous rejoindre, ce sont des... L'administration en règle générale, si vous voulez, elle est quand même managée. Et là, par des politiques, la présidente du conseil régional, elle est élue. Donc moi j'essaye de voir pourquoi. En fait, si vous voulez, l'administration en tant que telle n'est pas assez souple. Elle a longtemps... Alors j'aime beaucoup ce que dit Mme Capobianco, elle a longtemps fonctionné un peu effectivement avec trois vitres pour les chefs, il fallait avoir la vue de coin si vous étiez sur chef, et puis vous étiez nommé à l'ancienneté, vous aviez des promotions qui vous étaient du nom pas sur votre compétence, vous n'avez pas de bonus, pas de rémunération variable, et pas de souplesse. Nous, à la région, on a essayé d'abord de changer un peu tout ça. On a d'abord des locaux ultra-modernes. On est quand même la première collectivité territoriale à avoir quitté les centres-villes pour donner une image de qu'est-ce que c'est que l'organisation. Mais c'est quand même des gens qui vont dans la couronne, il se trouve que c'est la petite couronne, et qui n'hésitent pas en fait à changer l'idée d'un précaré retranché dans le 7e, si vous voulez, où l'administration se trouvait être assez principalement gouvernante de la France. Je rappelle, entre Premier ministre et ministère. Nous, on a fait le choix inverse. On a dit qu'on veut donner une image qui soit une image en fait moderne, enfin moderne, j'ai le mot encore galvaudier, une image nouvelle. Ça, c'est vrai. Vous avez déménagé. Donc on a déménagé. Là-dessus, on a créé des locaux ultra-modernes. La plupart sont paysagers, on a la capacité quand même d'avoir des salles de réunion ou des bureaux. Vous avez quitté le 7e arrondissement aussi de Paris. On a quitté le 7e, je vous dis, le lieu de la gouvernance française. On a quitté quand même le 7e. Et on a également instauré des méthodes nouvelles. On a instauré, par exemple, le télétravail. Il faut savoir que 80 % des agents aujourd'hui peuvent travailler en télétravail une fois par semaine. Tout ça sont quand même des innovations qui sont assez révolutionnaires. On a négocié avec les syndicats. On a des choses un peu plus compliquées. On a remis les agents à 35 heures par semaine, à l'heure 34. On a essayé de redonner une idée que le travail dans l'administration et dans une collectivité territoriale était des travails intéressants. Et moi, je peux vous dire que je préside l'Agence de développement économique. C'est une pépinière quand même de jeunes talents qui viennent, qui ont des idées, qui essayent de faire évoluer, surtout sur l'attractivité. C'est intéressant en ce moment. Donc, on essaye effectivement de changer. Mais ça reste un peu difficile. Qui est-ce qui aurait envie ou va essayer d'avoir une carrière plutôt dans l'administration, fonctionnaire ? C'est ce que je disais. On n'attire pas vraiment. D'accord, personne. Et à votre avis, qui est-ce qui va le faire pour le vrai ? Parce qu'à un moment, il y a des principes de réalité. Si on pose un boulot à la région Île-de-France, vous allez certainement le prendre, au moins en stage ou pour voir. Vous voulez parler aussi ? Ok, très bien. Merci. Alors, on va revenir à Nexdor. Mais avant de vous entendre et puis d'ouvrir le débat, on va avoir une petite vidéo, si vous voulez bien, pour voir un petit peu vos nouveaux concepts de travail. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis des moments où on a besoin de faire du networking, soit à la fin de la journée, soit pendant une activité. Et ne vous y trompez pas, ça peut être très engageant et fun comme on le voit ici, mais ça peut être aussi très productif de business. En quoi ça change les rapports et l'efficacité justement d'une journée de travail ? Pourquoi une journée chez vous, c'est plus productif au sens large ? Chacun s'épanouit plus et crée plus de valeur qu'ailleurs. Parce qu'on tient compte du bien-être dans son quotidien, de chaque collaborateur, des entreprises, des différentes entreprises qui viennent chez nous, travailler chez nous. Du bien-être avec, encore une fois, ces moments différents dans la journée, de l'échange, du partage entre les entreprises, entre les collaborateurs des différentes entreprises. Il y a une fertilité, une productivité à force de partager avec d'autres entreprises au sein d'un même lieu. Encore une fois, selon les moments. Et ça, ça crée de la richesse, ça crée de la valeur pour former, on le disait tout à l'heure, pour informer les personnes qui sont chez nous, hébergées chez nous. Il y a quand même, après je vais vous passer la parole, il y a quand même dans votre bande-annonce là, dans ce que vous dites, une forme de marketing de votre activité. On markete pas mal l'activité pour attirer les talents. C'est assez nouveau ça peut-être ? Oui, évidemment, on markete l'activité. On souhaite avoir un vrai raz-de-marée sur nos sites pour attirer de plus en plus de talents et pour attirer de plus en plus d'entreprises qui vont s'installer chez nous et elles-mêmes attirer de plus en plus de talents. puisque, encore une fois, c'est cette vie au travail, au quotidien, qui est très challengée par les nouvelles générations, de pouvoir vivre autre chose dans son milieu professionnel que la pointeuse. Enfin, j'ai encore cette image, moi, de ça n'existe plus. Ça peut exister beaucoup dans l'industrie, peut-être un peu, mais dans les services. Mais bon, quand même, ce côté horaire, ce côté... Peut-être à la région, je ne sais pas, je ne prévois pas quelque chose. Mais en tout cas, ces nouvelles façons de travailler et d'échanges inter-entreprises, effectivement, ça crée, encore une fois, de la valeur chez chaque collaborateur qui vient nous rejoindre. Et l'attractivité de ces lieux-là pour les nouvelles générations, beaucoup d'entreprises s'installent chez nous et voient leur capacité à recruter des nouvelles générations. C'est considérablement augmenté et, en plus, ça les forme beaucoup plus. Alors, vous êtes connue pour être une banque plutôt innovante, avec des pubs très, très innovantes, en avance sur son temps et pas du tout comme une institution un peu ancienne et lourde. Est-ce que vous vous retrouvez dans le petit film qu'on a vu ou est-ce que, pour vous, c'est des codes différents ? Alors, justement, je voulais réagir par rapport au film et à ce que l'on dit tout à l'heure parce que, bon, je pense que, d'ailleurs, on utilise Nextdoor. Donc, je pense que Nextdoor, c'est un concept tout à fait intelligent, de locaux, très adapté, avec une création d'une ambiance, d'une atmosphère qui permet à différents moments d'avoir des fonctionnements différents. Donc, tout ça est très, très bien. Mais malgré tout, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est le sujet de l'attractivité. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous, entreprises, que nous soyons, pourquoi nous attirons ou nous n'attirons pas ? C'est le sujet de l'attractivité des talents. Alors, il y a deux sujets. Il y a talent et il y a attractivité. Alors, déjà, talent. Moi, je voudrais dire que des talents, on en cherche tous. Moi, par exemple, je recrute pour la partie Réseau France 1000 à 1500 personnes par an en CDI. Je prends des alternants, un millier, etc. Donc, du recrutement, nous en faisons et nous cherchons systématiquement des talents parce qu'on ne va pas chercher des gens qui ne sont pas bons, si vous voulez. Donc, je m'adresse à l'ensemble des jeunes qui sont ici. Évidemment, on va chercher des talents. Mais talent, ça ne veut pas forcément dire talent, encore une fois, technologique. Bien sûr, nous cherchons des capacités pour prendre des métiers nouveaux. Donc, nous, on a fait, par exemple, un exercice de ce qu'on appelle un workforce planning qui est de dire on se projette et à horizon 2020 et après, quels sont les types de nouveaux métiers dont nous avons besoin parce que, justement, nos clients utilisent différemment du digital, de la data, etc. Ok, très bien. Donc, là, on pose et on dit pour exercer ces nouveaux métiers, il faudra tel type de compétences. Donc, tout ça repose sur des compétences. Mais pour autant, pour autant, nous avons besoin de talent sur la relation client. Donc, si vous voulez, le talent n'est pas que technologique. Il faut de la technologie. Il faut de l'humain. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut dire qu'en fait, finalement, au bout du bout, comment plus les compétences évoluent vite puisque le monde accélère et qu'elles continueront d'évoluer. Finalement, ce qui reste, c'est la personnalité. Et la vraie compétence, finalement, que nous recherchons tous. Donc, c'est un appel général. C'est les personnalités qui auront envie en permanence d'apprendre, de se remettre en cause, de s'engager, de bouger, de réagir, etc. Et ils auront les compétences par ailleurs de technologie ou autre. Mais je pense que le sujet, donc, voyez, c'est le sujet de la compétence. C'est quoi une compétence ? C'est quoi un talent ? Une fois qu'on a dit ça, le sujet de l'attractivité, je pense que pour attirer des talents, le fond, finalement, du sujet, c'est d'attirer parce que l'entreprise représente quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise, de plus en plus, il faut qu'elle soit lisible par ceux qui la rejoignent. C'est-à-dire qu'elle ait, finalement, une façon de concevoir son rôle, sa mission, qui corresponde avec ce qui est attendu de la part des jeunes qui nous rejoignent. Et donc, le sujet de la mission de l'entreprise et la façon dont elle vit et dont elle fait dans l'action, les valeurs qu'elle met en avant, je pense que c'est très important. Est-ce que vous, dans les personnes dont vous avez besoin, vous trouvez aujourd'hui les talents dont vous avez besoin ? On dit souvent, de plus en plus, qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui ne trouvent pas les talents, les personnes dont elles ont besoin. Et à l'inverse, c'est beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de poste. Oui, vous avez raison. C'est un sujet, moi, je le vois pour nous, mais je le vois avec tous les chaînes d'entreprise que je rencontre au quotidien. Finalement, aujourd'hui, c'est totalement paradoxal. Le plus gros sujet des chaînes d'entreprise, c'est d'arriver à recruter les équipes dont ils ont besoin. Donc ça, c'est une évidence. C'est vraiment la réalité. Alors, moi, ce besoin-là, je l'ai également. J'arrive à recruter. Nous arrivons à recruter. Nous recrutons d'ailleurs par des modalités très différentes d'avant. Avant, c'était assez facile. On passait des annonces. On attendait. Les candidats se présentaient. On pouvait décider si on les prenait ou pas. Aujourd'hui, il y a un jeu de séduction au sens, bien sûr, professionnel du terme qui s'installe des deux côtés. Il faut expliquer. Il faut convaincre. Il faut que l'autre ait envie de rejoindre l'entreprise. Il faut le faire par des modalités. Donc aujourd'hui, on recrute avec tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire des speed meetings, des réseaux sociaux, des recommandations de pairs. On utilise tous les moyens qui existent pour rentrer en contact avec des gens dont on pense qu'eux. Il faut aussi recruter. C'est ce que nous faisons dans la diversité, c'est-à-dire que les talents, ils sont partout. Ils sont absolument partout. Et donc, il faut savoir aussi trouver des talents dans les quartiers prioritaires de la ville, trouver des talents chez des réfugiés, trouver des talents un petit peu partout. Donc, nous y arrivons pour répondre à notre question. Mais c'est vrai qu'il faut néanmoins se battre au sens, se montrer attractif et être très clair dans nos attentes. Jean-Pierre Letart, vous trouvez, vous recrutez combien de personnes par an ? Écoute, c'est à peu près pareil que Marie-Claire, en fait. On a 1500 à peu près CDI et puis 5 à 600 stagiaires. J'avais envie de dire, on est dans un recrutement inversé. C'est les jeunes étudiants qui nous recrutent aujourd'hui. Même quand il y a 9 % de chômage ou plus que 9 % de chômage. Oui, mais on sait bien qu'il y a une partie du chômage qui est difficilement compressible aujourd'hui. C'est la difficulté de ce pays pour des raisons qu'on n'a pas le temps de développer ici. Ce n'est pas l'objet du débat, mais dans les populations employables, c'est eux qui recrutent. Et donc, nous, entreprise, on déploie un tas de choses pour être beaux et attractifs. Et donc, il y a plein de choses, effectivement, des espaces de co-working, des salles de sport, des fêtes, des choses diverses et variées pour recruter et pour être beaux. Et je pense qu'il ne faut pas, et je sais, nous, on le fait aussi. On passe du temps dimanche, t'étais le cross du Figaro, on emmène tout le monde au cross du Figaro, etc. Bon, tout ça, c'est très bien et je suis pour et on le fait beaucoup. Je voudrais simplement vous dire une chose, à vous qui nous recrutez, vous devez choisir la boîte qui va vous apprendre le plus de trucs. La première chose, votre premier critère de choix, c'est d'acquérir de l'expérience et de la compétence. N'oublions pas cela. Quand vous faites votre premier job, il est essentiel pour acquérir la première expérience et d'augmenter vos compétences. C'est ça qui vous fera, qui vous rendra agile après dans votre carrière professionnelle, parce que vous aurez acquis cette expérience et ses compétences. Et pour ça, vous devez donc trouver une boîte où vous sentez qu'il y a une capacité de vous apprendre cette expérience, cette compétence, parce que dans son métier, elle a une position de leader, parce qu'elle a de beaux clients, parce que la personne que vous avez rencontrée semble ouverte à la formation, à l'apprentissage. C'est d'abord ça, le premier critère de choix. C'est d'abord celui-là et quelquefois, je pense qu'on l'oublie. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut que c'est une entreprise, effectivement, et ça, j'y suis très attaché, vous donne l'impression qu'il y a un certain sens, qu'elle a une certaine utilité. Je ne veux pas faire sortir l'accordéon du bien commun, patati patata. Je ne veux surtout pas faire, comme disait les collaborateurs du Bullshit Corporate. Mais quand même, il faut trouver une entreprise qui vous donne, qui a un sens dans le monde économique et que vous le percevez. Et donc, et tout ça, si je puis me permettre, vous devez le sentir dans les personnes que vous rencontrez. Vous allez avoir toutes les plaquettes, les films, les vidéos, les godises, tout ce que... Mais les personnes que vous allez rencontrer, sentez si chez eux, il y a un vrai appétit de vous faire grandir et s'ils sont dans une entreprise où ils savent vous démontrer qu'elle a un sens. Et dans ce cas-là, eh bien, vous devez la recruter. Merci beaucoup. Peut-être passer la parole à ceux ou celles qui le souhaitent. Qu'est-ce qui veut prendre la parole ? Hervé, il y avait également dans les lycées, qu'est-ce qui veut prendre la parole ? Un petit mot, mademoiselle. Hervé, un petit mot. Oui, un petit mot. Merci, Bruno. Il y a une chose qu'on a peu ou pas abordée, pourtant, pour les jeunes. Oui, pour l'instant. Encore que c'est la dernière table ronde ou presque, mais bon. Mais pour les jeunes qui sont ici, moi, je saurais trop vous recommander la lecture de mon livre. Enfin, passons, ça ne s'appelle jamais sans mon réseau. Mais on n'a pas beaucoup parlé des réseaux. Or, les réseaux, pour les recruteurs comme pour les recrutés, sont des choses fondamentales. Et je trouve que très jeunes, ce qui m'est arrivé d'enseigner dans les lycées, c'est que les jeunes ne savaient pas qu'ils avaient des réseaux. Or, vous avez des réseaux. Vous avez des réseaux dans votre résidence, dans votre village, dans votre lycée, etc. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne travaille pas trop là-dessus. Et je vais apporter un petit mot à Grégoire, qui parle des chasseurs-cueilleurs. Quand j'ai écrit ce bouquin, je me suis rendu compte qu'il y a 34 000 ans, les premiers réseaux qu'ont créé les hommes, c'était pour aller chercher des femmes. C'est-à-dire pour éviter la consanguinité, puisque les groupes humains étaient de 25 ou 30 individus. Et pour éviter ce problème, ils sont allés chercher des femmes. Donc, vous voyez, les réseaux, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça sert à beaucoup de choses. Merci. Mademoiselle, on va vous passer un micro. Qui est-ce qui veut prendre la parole ? Là-bas également, mademoiselle là. Ok. Un, deux. Allez-y. Bonjour. Je m'appelle Diamina Tou et je suis étudiante en commerce international en deuxième année. Et ma question s'adresse à Marie-Claire Capo-Bianco. Elle est la suivante. Donc, comment faciliter le démarrage des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et réduire les risques d'échec ? Alors, de plus en plus, on voit effectivement l'envie d'entreprendre, l'envie d'être entrepreneur chez les jeunes. Ça, c'est vraiment très, très manifeste. Je pense que c'est très positif, puisque ça montre une meilleure appréhension du monde économique et de l'envie de l'entreprise en tant que telle. Donc, c'est très positif. Pour autant, enfin, non, pour faire court, pour répondre à votre question, l'entreprise, l'entreprendre, Philippe, on a certainement parlé, Philippe Ayat, 100 000 entrepreneurs, il faut d'abord avoir envie. Mais ça, je pense que quand vous posez la question, vous avez naturellement envie et vous vous projetez dans l'idée qu'être votre propre patron, en quelque sorte, créer votre activité, créer votre métier. Bon, très important. Mais il faut surtout avoir une idée, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée de ce que l'on veut faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir, il faut croire qu'on a une vraie vision de quelque chose qui va pouvoir rencontrer son marché, puisqu'il faut avoir une idée. Il faut que cette idée rencontre un marché pour qu'elle puisse devenir une entreprise. Sinon, ça reste au sein de l'idée. Donc, avoir une idée, très claire. Tester pour voir si cette idée va rencontrer son marché. S'entourer de conseils, très important, les conseils. Donc, les conseils, c'est aussi bien dans le monde autour de soi que des conseils avec les corps qui sont là pour ça au niveau de l'État, que la banque qui va bien sûr vous conseiller également sur la façon dont le dossier est présenté et ce que vous pouvez en tirer. Éventuellement, il y a des solutions de mentoring qui existent aussi de façon un petit peu bénévole. Il y a les autres, ceux qui ont déjà réussi, qui viennent un petit peu en appui. Donc, entrepreneurs qui sont également en appui des jeunes qui veulent se lancer. C'est tout ça. Mais une fois qu'on a dit qu'on a envie, qu'on a une idée, que cette idée, on pense qu'elle peut effectivement trouver son marché, qu'on a commencé à tester, qu'on a vu que oui, il y a des réactions. Il y a des gens qui sont intéressés autour de vous. Donc, vous commencez à avoir un petit peu... On vous dit, moi, je mettrais bien un petit peu d'argent dans l'idée que tu es en train de développer. Une fois qu'on a tout ça et qu'on se fait bien conseiller pour se lancer à l'aventure en ayant les moyens, après, il faut oser. Après, il faut oser. C'est surtout ça. Il faut oser, vouloir y aller, savoir que de toute façon, ça ne va pas forcément marcher le premier coup. Si ça rate, ce n'est pas grave. Vous continuerez. Vous trouverez une autre idée. Vous pourrez évoluer, pivoter votre idée. Mais c'est entreprendre. C'est en permanence avoir cette énergie au fond de soi de vouloir faire, de vouloir faire, de vouloir faire. Et on y arrive. Voilà. Sur cette question, ce serait intéressant d'avoir aussi le point de vue de la région sur la capacité à... Sur la capacité à innover, là, pour le coup, il faut venir nous voir parce qu'on va... Là, je vous passe la parole. Tout à fait. On a des programmes assez intéressants à la région de France. Vous allez sur le site, vous verrez les gammes up qui sont notamment des prêts d'amorçage sur les activités de création. Et dans les services, on a des unités d'accompagnement, en fait, de création d'entreprises. Et aujourd'hui, on a en Ile-de-France... Je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 180 000 entreprises qui s'en créent en France chaque année. Alors, il y a des start-up, il y a des unipersonnels, il y a des choses... Mais on en a plus de 35 % en Ile-de-France. Donc, 35 % de 180 000, ça peut faire 45 000 boîtes qui se créent quand même chaque année en Ile-de-France. Et nous, on a des fonds également avec la BPI, par exemple, la BPI, on est en partenariat. Moi, chez Paris Région Entreprises, je leur envoie beaucoup de dossiers de création d'entreprises et ils les accompagnent. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect financement, vous l'avez dit très justement, comment on fait pour régler les problèmes de droit, régler les problèmes de... Les locaux, par exemple. Nous, on a monté, dans la région de France, de nombreux endroits d'incubateurs. On finance pas mal d'incubateurs pour essayer, en fait, de favoriser, en fait, cet esprit de création. Donc, on est parmi, d'ailleurs, les collectivités territoriales assez dynamiques. Je pense pas qu'on est la seule. Un PACA, ils sont très dynamiques aussi. C'est pas la question. Enfin, on est ici. Et moi, je peux vous recommander de venir nous voir. On a vraiment de quoi vous aider. Et on le fait, en plus. Un point sur le mentorat, peut-être, non ? C'est pas une solution pour essayer de se faire accompagner et minorer un certain nombre de... Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui préparent au mentorat. Il y en a dans l'île de France, il y en a dans toute la France. Je pense, effectivement, je rejoins Marie-Claire, c'est qu'il faut se faire accompagner, il faut échanger. Vous savez, nous, on accompagne le prix de l'entrepreneur de l'année depuis... Enfin, on a créé le prix de l'entrepreneur de l'année Ce n'est pas quelque chose qui existe depuis quelques années. C'est depuis 25 ans, il y a des gens qui créent des entreprises. Ça s'est développé. Et les critères de succès sont souvent la capacité, effectivement, à ne pas être seul. Voilà, à ne pas être seul. Alors, autre intervention, mademoiselle. Est-ce que je peux commencer par vous poser une question ? Ça ne vous embête pas ? Non. On a entendu à plusieurs reprises cet après-midi, mais également Jean-Pierre Le Tartre, dire que finalement, ce sont les étudiants ou les personnes qui recherchent un emploi qui vont choisir les entreprises. Moi, dans ce que j'entends chez des plus jeunes, ce n'est pas encore la perception qu'on a. C'est beaucoup de CV qu'on envoie. On n'a souvent pas de réponse des entreprises, etc. Donc, quel est votre... Est-ce que vous pensez que c'est facile de trouver un emploi aujourd'hui quand vous allez chercher un emploi ? Vous pensez que c'est à vous de choisir les entreprises parce qu'on vous fera beaucoup de propositions d'emploi ou vous pensez que ça va être très difficile ? C'est quoi votre sentiment ? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas ? Désolée. Non, mais votre sentiment, facile ou pas facile ? Ça va être facile de trouver ou pas facile de trouver ? Par rapport à ce que j'entends autour de moi, je pense que ça ne va pas être très facile. Mais après, si on a un bon dossier ou des bonnes expériences ou des bonnes compétences, je pense que ça peut être plus simple. OK. Merci beaucoup. À vous, maintenant. Bonjour, je m'appelle Leïla Seili. Je suis élève au lycée Jules Siegfried en terminale gestion finance. Et ma question, elle est pour Jean-Pierre Le Tartre. En France, les embauches se font de plus en plus en CDD. Les métiers de la gestion sont-ils aussi impactés par ce phénomène au détriment du CDI ? Écoutez, en ce qui nous concerne, on ne fait que du CDI. D'ailleurs, j'aimerais bien de temps en temps que ce concrute considère qu'il rentre dans une entreprise pour un temps indéterminé et non pas pour un temps trop court, donc trop déterminé. Donc j'aimerais inverser aussi... Je ne connais pas... On ne vit pas dans cette question du CDD. Ceci dit, je vois chez mes clients effectivement aussi l'utilisation du CDD. Donc je ne nie pas le point, mais ce n'est pas quelque chose qu'on vit dans mon entreprise. Je voudrais dire par rapport à votre question sur la facilité, je ne voudrais pas dire que trouver un emploi, c'est très facile. Je ne voudrais pas qu'on ait cette impression-là. Je pense que, puisque vous êtes au lycée, je pense que c'est l'importance d'avoir une bonne formation qui vous permet effectivement de recruter votre employeur. Et donc, puisque vous êtes encore au lycée, vous avez encore la capacité de choisir la formation qui effectivement vous rend employable et vous ouvre des portes. Qu'est-ce qui veut ajouter quelque chose sur le CDD ? Je peux réagir aussi en disant que... Je disais, je recrute 1 000 à 1 500 CDI par an et effectivement, j'ai envie d'avoir des gens qui rentrent, qui ont envie de bosser chez BNP Paribas et qui ont envie d'y rester. C'est vrai qu'on a le... Le monde est paradoxal, de toute façon, aujourd'hui. De la même façon que tout à l'heure, on disait qu'il y avait le paradoxe de l'attractivité et de la capacité de recrutement, il y a le paradoxe également, à la fois de la volonté d'avoir un CDI, mais en même temps, la forte envie exprimée par tout le monde d'être libre et par conséquent, de pouvoir faire plusieurs jobs dans plusieurs entreprises, d'avoir un comportement qui est plus du picking. Donc, vous voyez, tout ça, finalement, se mélange. C'est la culture d'aujourd'hui. Mais réellement, moi, j'en recrute toujours essentiellement des CDI, quelques CDD, mais essentiellement des CDI, quand même. Et chez vous, est-ce que le type de contrat est important ? Enfin, chez les gens qui sont chez vous, et chez vous aussi, de fait. Je voulais donner aussi un regard d'une PME, parce que là, on a BNP et EY. Sur une PME telle qu'elle est chez l'Exdor, nous recrutons évidemment aussi des collaborateurs. Et je rejoins ce que M. Letard disait tout à l'heure sur la vision d'une entreprise, son engagement. C'est essentiel pour vous de poser ces questions-là lors des recrutements, lors de vos stages. Et vous allez en faire un paquet, je pense, dans les années à venir. C'est de se dire, OK, c'est quoi la vision de cette boîte ? Où est-ce qu'elle peut m'emmener ? Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre ? Comment elle peut m'enrichir ? Et de pouvoir jongler comme ça, et de passer de boîte en boîte pour affiner cette formation. Chez nous, chez l'Exdor, je donne juste un exemple qui est assez anecdotique, parce qu'évidemment, on n'est pas très nombreux, on n'est que 80, donc c'est vraiment une toute petite boîte. Mais on a décidé de ne pas avoir de bureau. On est en cohérence avec ce qu'on fait, nous. C'est-à-dire qu'aucun des collaborateurs dans l'équipe Nextdoor n'a de bureau à titrer. Comment vous faites ? Vous êtes assis comme les gens qu'on voit à l'image ? Non, on se balade dans nos centres. On a cette chance de pouvoir avoir des sites. Et donc, chaque collaborateur se balade dans les sites et travaille avec les clients, à côté des clients, et donc, encore une fois, interagit avec les clients et entre nous. Et ça donne aussi la possibilité d'évoquer un point sur les réseaux, les communautés, ce que disait monsieur à l'instant. Je pense que le réseau, c'est pas à cette assemblée-là qu'on va apprendre ce que c'est. Avec la puissance des réseaux sociaux, avec Facebook, Twitter ou autres, c'est certainement pas à nous, ancienne génération, de dire comment on va expliquer les réseaux. Je pense que c'est plutôt vous qui allez complètement disrupter le modèle des réseaux et des communautés. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans les espaces de coworking, c'est la notion de communauté est complètement redimensionnée. C'est une communauté qui travaille ensemble, encore une fois, j'insiste, désolé, inter-entreprise, inter-génération et inter-typologie d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des freelances qui peuvent travailler avec des collaborateurs de start-up, qui peuvent aussi travailler avec des collaborateurs de grands groupes que l'on reçoit ou de collectivités locales qui sont hébergées aussi dans nos espaces de coworking. Et c'est ça qui fait la richesse. Et c'est ça qui fait des nouvelles communautés, en dehors même de ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises de façon assez classique. Donc les réseaux, les communautés, on est en plein dedans. Alors, un petit point là-dessus, justement, je vais vous lancer sur la région Île-de-France qui a justement compris ce phénomène-là et qui travaille beaucoup en termes d'écosystème, justement. C'est un thème qui revient souvent à la région. Oui, c'est un thème qui revient souvent. Donc nous, on a essayé en fait de faire un changement culturel. Là, je reprendrai cette idée en fait de courbe d'apprentissage qui doit rester très tentue. Moi, je pense que pour attirer des talents, il faut absolument que vous privilégiez la quantification de votre courbe d'apprentissage. On doit toujours beaucoup apprendre. Et ce qu'on a essayé de lancer en fait à la région Île-de-France, c'est cette transversalité en fait des carrières. Aujourd'hui, vous rentrez dans une collectivité territoriale et vous êtes appelé à travailler sur la problématique des lycées, sur la problématique des transports ou sur le développement économique, l'accompagnement par exemple des créateurs d'entreprises ou la problématique du développement agricole. On a en Île-de-France une région, on le sait plus ou moins, qui est à 75 % quand même agricole en termes de territoire, pas en termes de PNB. Donc la région Île-de-France s'occupe beaucoup par exemple de la méthanisation, du changement d'agriculture en biodiversité. Donc on a une panoplie en fait de métiers qu'on accompagne, une panoplie de politiques publiques que l'on met en place, c'est aussi la culture. On a par exemple décidé de décentraliser beaucoup d'oeuvres d'art du frac dans les lycées. Les jeunes qui s'occupent en fait de cette mise en place en fait de toute la richesse de la collection du frac à l'intérieur des lycées, c'est un travail énorme parce que ça nécessite des nouvelles technologies en fait d'appréciation de l'art. Ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'on a beaucoup travaillé en réseau pour donner à notre communauté en fait d'agents l'impression qu'on avait une circularité possible et on pouvait au fur et à mesure de l'avancement dans l'entreprise, qui est une collectivité, la possibilité d'avoir des métiers différents. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une collectivité territoriale, vous avez une très grande richesse, très très grande richesse en fait de différents métiers. On a peu l'habitude de sentir, de concevoir. Donc je vous invite à venir sur les réseaux Île-de-France que vous avez également ou quels vous avez accès. On fait des cycles de conférences, on fait neuf cycles de conférences par an. On invite des jeunes étudiants, puisqu'on fait la promotion à l'Île-de-France dans les écoles, pour leur montrer en fait quel type de carrière ils peuvent avoir chez nous, quel type de métier. Moi, ce que je voudrais vous dire, j'en veux encore sur ma cour d'apprentissage, la problématique de la vie professionnelle, c'est qu'au début, normalement, votre cour va être répentue, vous rentrez dans des organismes ou des établissements qui vous apprennent beaucoup de choses. Puis la problématique, c'est que vous apprenez de moins en moins parce que vous commencez à vous spécialiser, puis vous commencez à avoir d'autres occupations. Et là, intervient la formation dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est important aussi d'avoir à l'esprit des entreprises dans lesquelles vous serez toujours capable d'avoir des formations importantes, parce qu'il faut garder cette pente dans la cour d'apprentissage. Voilà. Merci beaucoup. Un tout petit point quand même sur votre question. C'est une question de marché du travail aussi. Et depuis cette année, le nombre de CDI en création d'emplois est supérieur au CDD. Il y a plus de 50 % des emplois qui sont aujourd'hui signés en CDI. Donc, l'idée qu'on a depuis un moment qu'il y a beaucoup, beaucoup de CDD, il y en a toujours, mais la courbe s'inverse. Aujourd'hui, il y a plus de CDI que de CDD de signés. Mademoiselle, même question peut-être sur votre, si vous voulez bien, sur votre sentiment par rapport au travail. Est-ce que vous avez trouvé facilement du travail ? Est-ce que vous allez pouvoir choisir ? Ou à l'inverse, vous pensez que ça va être difficile de trouver ? Quel est votre sentiment, sans développer la réponse ? Est-ce que ça va être facile ou difficile ? Très bonne question. Je pense que ce sera facile. Après, ça dépend comment on s'y prend. D'accord, parfait, très bien. Alors, sinon, je suis Raïssa Louis du lycée de Gare-Kinay en BTS Support à l'Action Managériale. Et j'ai une question pour M. Ben Simon qui a déjà commencé à répondre. Alors, comment faites-vous et quelles sont vos méthodes de recrutement pour trouver les meilleurs éléments pour votre entreprise ? Ah, ça, c'est une vaste question. Oui. Alors, je crois qu'on l'a... Marie-Claire l'a dit à l'instant. Les anciennes méthodes de recrutement existent toujours, mais dans un métier comme le nôtre, qui est basé sur... Chez Nexdor, qui est basé sur l'empathie, sur l'écoute, la compréhension du besoin des entreprises et des collaborateurs, le savoir-être est plus important encore que le savoir-faire. C'est-à-dire que malgré les expertises que peut avoir le juridique, le marketing, la finance, on va vraiment s'attacher à regarder quel est le comportement, l'envie, la passion de chacun de nos collaborateurs. Donc, moi, je vous invite tous à travailler votre savoir-être, à vous ouvrir le plus possible sur plein d'activités très différentes les unes des autres, aussi bien artistiques que techniques, peu importe, puisque ça servira chez Nexdor parce qu'on interagit avec plein de mondes différents. Donc, ça, c'est évidemment très, très important, cet aspect-là. Et donc, il n'y a plus réellement d'entretien, de recrutement. Il y a plutôt presque... Allez, je lance... plutôt du casting. En tout cas, pour nos collaborateurs qui sont au contact avec les entreprises et nos résidents sur les sites de coworking, ce sont des animateurs. Ce sont des personnes qui écoutent, qui comprennent les besoins et les attentes de chaque entreprise ou chaque collaborateur pour essayer de répondre à leurs attentes, pour leur rendre la vie la plus facile au travail et pour les interconnecter les uns aux autres. Et ça, c'est une grande ambition qu'on a chez Nexdor de pouvoir interconnecter les entreprises les unes avec les autres, les collaborateurs des entreprises les uns avec les autres. Et donc, ça demande du savoir. Être avant tout. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. OK. Quelqu'un d'autre voulait compléter ? On en reste là. Parfait. Alors, c'est Jean-Pierre Letart qui a abordé cette question tout à l'heure, celle de la rémunération, pour savoir si les gens voulaient privilégier plutôt les revenus, d'autres un peu le cadre de vie, la vie personnelle, etc. Les jeunes recherchent-ils du bonheur au travail, une vie professionnelle et personnelle équilibrée ? On va écouter le témoignage d'Émilie Le Goff, qui est membre de la rémunération du G20 des jeunes entrepreneurs sur ce sujet. Selon vous, on peut être heureux dans sa vie quand on sait qu'on va changer régulièrement de métier, on ne sait pas où on sera dans 10 ans, on peut trouver un épanouissement si on a été bien formé ? Oui, moi je le pense personnellement. Vous êtes l'exemple, mais après, il y a une étude qui est sortie au mois de mars, justement auprès des jeunes étudiants, mais aussi des jeunes qui rentrent dans la vie active. Ils sont extrêmement positifs, extrêmement optimistes sur ce qu'ils se projettent aujourd'hui. Ils ne veulent plus de CDI à temps plein, ils ne veulent plus être formatés et rentrés dans des cases. Ils ont une énorme liberté qui s'ouvre à eux, ils ont confiance en eux, ils veulent réussir, ils veulent s'orienter justement sur des systèmes d'auto-entreprenariat ou alors sur des missions. En tout cas, ils veulent avant tout équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Leur objectif, c'est justement d'être heureux et je pense que s'ils ont cette vision-là, ils le seront. Alors, une réaction, notamment sur la concurrence entre les entreprises quand on entend ce témoignage ? Le témoignage et ce que l'on a entendu précédemment montre bien à quel point il y a une grande diversité là encore d'attentes, de besoins, d'aspiration. Et en fait, aujourd'hui, le monde de l'entreprise en général, les petites, les grandes, les moyennes, permettent tout cela. C'est-à-dire que finalement, il y a une vaste capacité à trouver chaussures à son pied. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est en cela d'ailleurs que c'est très encourageant et que pour vous tous qui allez trouver un emploi bientôt, c'est très positif si vous voulez. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a un point sur lequel je voulais dire quelque chose, c'est le côté bonheur au travail. Alors, franchement, moi, vous voyez, j'ai quelques années de travail et je me suis toujours, entre guillemets, éclatée dans ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été passionnée et tous les métiers que j'ai faits, je les ai faits en étant toujours enthousiaste, en trouvant toujours beaucoup de plaisir dans tout ça. Donc, je suis très attachée à ce qu'effectivement, on trouve son plein épanouissement. Je pense que l'épanouissement, c'est important. Après, c'est une question d'équilibre personnel. ça, on ne peut pas le définir à la place des uns et des autres. Chacun trouve son niveau d'équilibre, mais il est important de s'épanouir. En revanche, je ne suis quand même pas du tout pour l'idée du bonheur au travail à tout crin. Je veux dire, ce n'est pas une fin en soi non plus que l'entreprise soit là pour donner du bonheur. Je pense que l'entreprise donne du bonheur quand on y est bien, quand on fait un métier intéressant et quand ce métier a de l'avenir. Mais après, le bonheur tout court, donc je suis un peu contre la mode, je suis désolé parce que là, je m'inscris un peu en faux, contre pas mal d'idées, mais je suis un peu contre l'idée, vous voyez, des chiefs, happiness officer, etc. Ça, je crois que non, ça, je crois que ce n'est pas le sujet. On peut être très heureux dans l'entreprise et il faut être très heureux dans sa vie, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on aura mis en place quelque chose où on ne mange que des fruits. Vous voyez, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il faut l'ensemble. Il faut un ensemble qui permette d'être épanoui. Il y a des modes de travail, il y a des connexions possibles, il y a des rencontres, il y a une vision, il y a un but, il y a des valeurs, il y a tout ça. Il y a un avenir personnel qui se construit dans un équilibre, mais ce n'est pas simplement un bonheur un petit peu superficiel qu'on nous vendrait comme étant désormais l'alpha et l'oméga de l'entreprise. C'est pas de ben si bon que vous ne vous sentez pas un peu visé par ce que vient de dire ? Non, mais je ne me sens pas visé parce que justement, j'essaie de couper court aussi à cette image qu'on a des espaces de coworking où on parle de babyfoot, de jus de fruits. Il y en a chez vous ou pas ? Oui, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Il y en a aussi dans beaucoup de grandes entreprises maintenant de babyfoot. Il y en a à la région, c'est pour vous dire. Est-ce que les balles sont gratuites ou pas ? Les balles sont gratos aussi. J'essaie aussi dans le monde du coworking de faire en sorte et de montrer que ce n'est pas que des babyfoot ou des jus de fruits bio. C'est autre chose que ça. Et je suis 100% d'accord sur le fait que le bonheur au travail ne relève pas d'un rêve. Cependant, je pense que l'entreprise a un rôle à jouer dans l'accessibilité du bien-être au travail. Le bonheur, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, du bien-être au travail parce qu'on passe quand même l'essentiel de notre vie à travailler en dehors de dormir. Et je pense que l'entreprise doit avoir ce rôle de faire grandir ses collaborateurs. Et on ne grandit que lorsque on se sent bien. Et donc, de donner les moyens de bien grandir, ça commence évidemment parce que, vous évoquiez à l'instant, c'est aussi la capacité à bien faire grandir, donc à bien manager. Jean-Claude Lotharque, il parle de supplément d'âme. Ça se rapproche de... Je trouve que c'est une question qu'on traite souvent un peu... J'ai un peu de gêne, moi, à parler de bonheur parce qu'au fond, le bonheur, c'est quelque chose de très personnel. Le bonheur dans sa famille, le bonheur dans son environnement, le bonheur au travail. Donc, je rejoins Marie-Claire en disant, et monsieur aussi, en disant que ce n'est pas ça l'objet. Je voudrais vous lui parler plutôt d'épanouissement plutôt que de bonheur. Épanouissement est de bon terme, c'est-à-dire que, voilà, je m'épanouis dans mon travail, je grandis. Surtout que, je pense qu'il faudrait plus, de temps en temps, parler aussi de la souffrance au travail. Au fond, dans des entreprises comme EY, qui ne sont pas des trop mauvaises entreprises sur beaucoup des choses qu'on a discutées aujourd'hui, il y a de la souffrance aussi. Il y a des situations d'extrême souffrance. Il y a des burn-out. Je veux dire, dire qu'il n'y a pas de burn-out chez EY, comme je suppose qu'il doit y en avoir chez BNP aussi, d'ailleurs, ce serait mentir. Il faut dire les choses avec elles sont. Oui, il y a des situations de souffrance. Et le rôle du manager, du chef d'entreprise, c'est justement qu'est-ce qu'il fait pour soigner et éviter ces situations de souffrance ? Et je pense que c'est important cela, si vous voulez, parce que, bon, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir en contact direct des gens qui souffraient, qui pleuraient dans mon bureau pour une situation de travail. Et ça, si vous voulez, c'est... Après, on peut faire le clown sur les estrades à parler du bonheur. Mais comment on soigne les souffrances ? C'est ça qui me paraît important. Et comment on soigne les souffrances, comment on les évite ? Parce qu'il faut savoir dire les choses. parce qu'il faut savoir sanctionner quelquefois des comportements managériaux inadaptés qui amènent à ces souffrances. Il faut savoir anticiper quelquefois les surcharges de travail ou les situations personnelles difficiles qui ont un impact sur la vie professionnelle. Et donc, moi, j'aimerais aussi dire ça. Le travail, c'est un lieu d'épanouissement et il faut tout y contribuer. Mais ça peut être aussi un lieu où il existe des souffrances qu'il faut soigner. Petit passage avant de revoir dans la salle s'il y a d'autres interventions dans une collectivité comme Céline de France. Oui, moi, j'ai été... Comment les gens vivent cette question du bonheur, de l'envie ? parce que j'ai trouvé que cette petite interview, elle était assez passionnante parce que je trouvais qu'elle correspondait à un tout petit pourcentage. Il est réel. Il y a des gens qui veulent être très libres, ils ne veulent plus de CDI. Moi, la plupart des gens que je rencontre, ils sont plutôt intéressés pour faire une carrière du moins, en commencer une, avec une volonté d'apprendre, avoir un CDI parce qu'ils veulent plutôt louer un appartement et un CDI. C'était à peu près plus pratique encore dans la réalité. C'est quand même ça. Et en fait, je n'ai pas trop vu qu'on mesurait le bonheur en fonction de cette liberté. Parce que nous, à la région L de France, par exemple, on a la capacité, dans les nouveaux locaux, bien sûr, de donner tout ce sentiment de liberté. On a des horaires flexibles, je l'ai dit, du télétravail, une communauté, de la transversalité. on a aussi des baby-foot et des hubs avec des jubiaux. Donc ça, on a aussi tout ça. Mais la réalité, c'est que je ne voudrais pas qu'on rentre dans des clichés. Je crois que les jeunes, aujourd'hui, sont très divers. Il y a des gens qui veulent beaucoup de liberté, il y a des gens qui veulent un peu moins, il y a des gens qui veulent beaucoup apprendre, il y a des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, il y a des gens qui veulent réussir leur vie également en parallèle. Et nous, je pense, nous, je pense, en tant qu'employeurs, on doit être suffisamment équipés pour en fait donner un intérêt à toutes ces flexibilités. Moi, honnêtement, je n'aimerais pas avoir des gens qui veulent venir chez moi que parce qu'ils veulent rentrer dans l'administration, mais je n'aimerais pas avoir des gens chez moi qui veulent venir que parce qu'ils veulent de la liberté, je n'aimerais pas non plus que parce qu'ils veulent changer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est notre diversité doit épouser, en fait, la diversité de leurs envies. C'est ce que je dirais. Qu'est-ce qui veut intervenir ? Une question, une intervention ? Grégoire ? Monsieur, peut-être chez les plus jeunes, si c'est... Bonjour, je m'appelle Luc Abouzi, je suis en terminale gestion finance au lycée. Et donc, vous allez trouver un emploi facilement pour vous ou ça va être compliqué ? Franchement, je ne sais pas. D'accord. Et j'ai une question pour Franck Marguin qui est la suivante. L'utilisation massive des nouvelles technologies semble rendre plus individualiste et tend à donner moins d'importance aux relations au sein d'une équipe ou d'un service. Est-ce aussi le cas au sein d'un service public Vous avez quelqu'un d'intéressé ? Prenez son téléphone là. Vous avez un futur collaborateur. Je pense que j'ai plein de gens qui sont intéressés. Arrêtez de nous décrire comme effroyable. Oui, alors, d'abord, l'arrivée des... Alors, ça, c'est très intéressant. C'est aussi vrai dans une collectivité territoriale. L'arrivée des nouvelles technologies tend un peu à l'individualiste. Pourquoi ? Parce que, je vais vous dire, par exemple, ce qui est assez phénoménal, il y a moins d'espace en commun, par exemple, d'une famille. Avant, vous regardez la télé avec vos parents. Maintenant, vous regardez votre tablette dans votre chambre. Donc, ça, la réalité, personne ne peut y échapper. En fait, tout le monde est un petit peu plus individualiste dans son quotidien. Alors, moi, je pense le contraire, par contre, avec les nouvelles technologies parce qu'on est souvent en réseau. Parce qu'en fait, la nouvelle technologie empêche aujourd'hui un cadre d'être complètement autonome parce que tout est devenu assez sophistiqué. Il lui faut des compétences juridiques qu'il n'a pas. Il lui faut des compétences ressources humaines qu'il n'a peut-être pas. Dans nos métiers, par exemple, il lui faut des compétences techniques pour la construction d'un lycée ou d'un équipement d'une crèche. Et donc, il ne l'a pas. Donc, la réalité fait qu'on demande aux gens d'être plus rapides avec l'intelligence artificielle, donc d'avoir des technologies qui leur permettent d'aborder des problèmes de manière beaucoup plus vite. Mais avec ça, ils deviennent un peu spécialisés plus vite. Donc, ils ont beaucoup besoin de leur environnement. Donc, je... Voilà. Oui, bien sûr, parce que ça, c'est la vie qui fait que tout le monde le devient, mais elle demande du coup aussi d'être plus transversale. Un petit mot, peut-être, de Marie-Claire Capobianco. Je voulais juste une réaction sur le côté individuel versus collectif. Je crois qu'en réalité, aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, mettent en avant et ont besoin de collectifs. Donc, on est beaucoup plus qu'avant dans le côté, c'est une équipe et une équipe, ça peut être une équipe qui se constitue, qui change, qui est au fur et à mesure des projets, en fait. Mais la notion d'équipe qui va permettre de faire avancer un projet est beaucoup plus forte qu'auparavant où c'était la réussite individuelle. Donc, moi, je crois... J'ai plutôt l'impression que le sens du collectif prend toute sa saveur aujourd'hui bien davantage qu'auparavant. Et c'est vrai, d'ailleurs, même plus largement, quand on parle d'écosystème, on parle donc d'un ensemble qui interagit et c'est donc du collectif alors qu'avant, ça n'existait pas l'écosystème. Enfin, du moins, ça existait différemment. Donc, je crois que le collectif prend le pas aujourd'hui. Intervention de Grégoire Sinti. D'autres interventions ? Jean-Pierre Le Tartre évoquait pas que de manière taquine l'idée que c'est pas tant lui qui a recruté, il était plutôt sélectionné et recruté par les candidats qui décidaient ou pas de postuler chez EY. En fait, ce à quoi on fait référence là, c'est bien l'enjeu du développement de la marque employeur. Et ce que tu évoquais tout à l'heure aussi, c'est que une des deux clés de la marque employeur, c'est le fait d'être capable de faire grandir ceux qui la rejoignent. Et moi, j'aimerais poser la question à Marie-Claire, à Stéphane, à Franck et à Jean-Pierre. C'est quoi, parce que c'est vraiment ça le prolongement de la journée, c'est quoi les clés quand on est chez BNP Paribas, chez Nextdoor, la région Île-de-France ou chez EY pour faire grandir, c'est quoi les parcours pour faire grandir les jeunes qu'on recrute ? Parce que je pense que c'est ça la clé. Merci. Ça mériterait de longs développements, Grégoire. Je pense que, je vais le mettre un peu dans le désordre sans classification. D'abord, c'est d'amener les jeunes qui commencent leur emploi dans un cadre et une méthodologie de travail, leur apprendre à travailler et à répondre et à répondre aux attendus clients, quel que soit le métier qu'ils ont. Mais il y a une question d'approche, de méthodologie. Le deuxième point, c'est les formations, bien évidemment, mais la formation pas uniquement dans des temps spécifiques de formation qu'ils soient sur le web ou en salle, mais la formation sur le terrain. Et donc, c'est le principe de l'encadrement sur l'émission. C'est d'avoir des gens qui travaillent avec vous, à côté de vous, qui vous apprennent votre métier. Donc, c'est une sorte de compagnonnage à l'intérieur des missions. Ça, c'est un autre élément pour moi extrêmement important. Ensuite, c'est d'offrir des possibilités de changer d'environnement s'ils en ont envie, donc pour apprendre plusieurs métiers, plusieurs compétences ou plusieurs environnements sectoriels, parce que chez nous, on a à la fois les compétences techniques et les compétences des secteurs de nos clients. Voilà des éléments très... Et puis, enfin, après, avec l'expérience, d'apprendre à manager des petites équipes, plus les plus grandes équipes, puisqu'en fin de compte, ce qui est important... Et puis à la fin, troisième étape, c'est d'apprendre aussi à vendre des missions, parce que je pense qu'il y a l'apprentissage de la technicité, la compétence, l'expertise, l'apprentissage des skills managériaux et puis après, l'apprentissage de la vente de biens, de services, d'offres, etc. Ces trois éléments doivent être dans le parcours initiatique et offrir à ces jeunes cette possibilité. Qu'est-ce qui veut intervenir ? Bien sûr, je rejoins Jean-Pierre sur tout ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est la qualité de votre marque intrinsèque. Par exemple, il y a des marques abîmées, des marques qui ont été prises dans des scandales, des marques qui ont, par exemple, sur la contamination, sur des scandales financiers. Il y a des choses qui sont difficiles dans la réalité et ça, il faut qu'on lutte tous en tant qu'entrepreneurs pour que quand la marque a été abîmée, on donne à la marque une image de stabilité, de fiabilité, de confiance. Je pense que la marque, honnêtement, est importante. Il me semble encore que la marque est importante. Je pense par exemple que la région Île-de-France, c'est ce que m'a été un peu reproché, on fait un peu ancien, un peu politique et il nous appartient de donner à la marque région Île-de-France cette image de dynamique, d'équipement de 14 millions de citoyens, des transports, des lycées. Voilà un objectif. Et je pense qu'une fois qu'on a cette stabilité, cette qualité de marque, il nous appartient de donner de la diversité. C'est-à-dire que, me semble-t-il, autant moi, je n'étais pas tout à fait en lien avec cette petite émission, mais je pense que les jeunes ont besoin, au contraire, d'une certaine stabilité. Ils aiment l'entreprise, enfin, ils aiment le boulot, mais ils aiment bien faire des choses différentes. Je parle encore de l'apprentissage et la transversalité me paraît quand même la question clé pour à la fois attirer des talents, mais surtout, mais surtout, les conserver. Alors, deux petites questions. Je ne veux pas vous frêler. Juste pour m'en dire, parce qu'évidemment, je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant, je rajouterai un point sur le côté marque-employeur, évidemment, la puissance de la marque, sa connotation, sa vision, son ambition, et je rajouterai un point sur l'exemplarité des managers. Je pense que là, il y a un rôle et je pense que le regard des jeunes recrutés est très important. l'exemplarité des managers dans leur quotidien, dans ce qu'ils font, dans l'image qu'ils projettent vis-à-vis de leurs équipes. Moi, par exemple, je demande à chacun de pouvoir s'exprimer auprès de son manager par, peut-être que vous l'avez pris à l'école, mais pas sûr, ce qu'on appelle un 360, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer sur l'ensemble de son écosystème et de pouvoir dire comment le regard qu'on porte à son manager, le regard qu'on porte à son collègue et à ses collaborateurs, ce qui permet de faire grandir tout le monde. Donc, cette notion d'exemplarité, le regard de l'autre, l'écoute de l'autre est pour moi l'élément important de cette notion de marque employeur. Simplement pour compléter, puisque je suis également d'accord avec ce qui a été dit précédemment, je pense que pour faire grandir les collaborateurs, il faut leur faire prendre conscience de leur employabilité et les rendre donc vraiment acteurs de cette employabilité qui repose, encore une fois, non plus sur des parcours un petit peu linéaires. Chez nous, par exemple, vous rentriez chargé d'accueil dans une agence, puis vous vouliez être conseillé, puis vous vouliez être directeur de l'agence, etc. Ces parcours linéaires ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir, au contraire, des parcours qui sont liés à des compétences. Et faire prendre conscience que l'employabilité va se passer à base de compétences et faire auto-évaluer finalement les compétences au niveau de chacun des collaborateurs pour être conscient de que je suis capable de faire ceci, j'ai une compétence, et après les accompagner pour qu'ils en acquièrent de nouvelles, je pense que c'est ça aussi, faire grandir les collaborateurs. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que l'on cherche à faire. Merci, merci beaucoup à tous les quatre. Merci pour l'intervention. On va les applaudir. Merci beaucoup. Alors, on va juste pour conclure, intervertir deux séquences, puisque vous avez eu l'actualité de ce week-end. Donc le ministre Le Maire va arriver vers 17h15. Il est en train de terminer une réunion qu'il a provoquée sur la question des gilets jaunes. Et donc, je vais peut-être dans un premier temps, on va parler du G20 à nouveau, voir une petite vidéo. Et on se retrouve en plateau avec Grégoire Sinti. Accenture Research provide data-driven business inside to CEOs and leaders of large organizations so they can innovate and create value for their organization, their people and their ecosystem. The way people talk about how intelligent technology will change the future of work can be very simplistic. It's good to go really into the details to explain how technology really impacts everyday activities. So our research really highlights that you learn best in a very immersed and engaging environment that's relevant to the learner. So when we speak to an audience, we also have to make sure that that environment is very immersive and engaging for the listener. After eight years at the G20 Young Entrepreneurs Summit, this summit in Argentina, in Buenos Aires, has been the most engaging because our content is so relevant to the entrepreneurs, we know what makes them tick. and we know to look at the entrar and be able to because now, that we communicate to theaky and support and that we know and experience that we're going to get to there and that we can Sous-titrage FR ?